Un plus grand accès au marché des télécommunications, voilà ce que visent les entreprises de télécommunications du Cameroun, du Tchad et du Soudan, représentées respectivement par leurs opérateurs publics Camtel, Sudachat et Sudatel. A l'issue d'un accord de partenariat signé à Dubaï, les trois opérateurs ont élaboré le projet West to East African Network Access qui consiste à la mise en œuvre d'un réseau de câbles sous-marins reliant l'Est à l'Ouest de l'Afrique, depuis Port-Soudan jusqu'à Kribi et à Limbé au Cameroun. Un partenariat qui valorise la collaboration intra-africaine dans les perspectives de développement du continent. Le projet WeAfrica se positionne en droite de ligne avec les perspectives de développement du continent dans le sens de l'intégration. La création de cette transafricaine WeAfrica crée en réalité une autoroute terrestre numérique qui permet sur son passage d'entraîner le développement, d'accélérer les échanges, de faciliter les programmes de transformation digitale. L'objectif de ce dispositif, dynamique aux différentes parties en partenariat, est l'accroissement des revenus pour des investissements par l'ouverture sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie, mais aussi la pénétration des services au débit sur le continent par l'exploitation de la fibre optique, tout en maximisant la monétisation des actifs d'infrastructure de réseau de la région. Le contenu américain devient plus rapidement accessible à l'ensemble des utilisateurs du Moyen-Orient s'il transite par une fibre optique qui, plutôt que de faire le tour de l'Afrique, est directement accessible par une ligne droite qui traverse l'Afrique, qui se connecte à la ville de Kribi et directement au continent américain. Et la latence se trouve en empruntant ce chemin divisé quasiment par deux. Selon un récent rapport de la Société financière internationale SFI sur l'état du secteur du numérique, le Cameroun qui se veut le hub d'Afrique centrale, exploite très peu son accès aux câbles sous-marins pour développer son secteur des télécoms, ainsi que celui de la sous-région Afrique centrale.